bonjour les amis c'est toly le belge on se retrouve une fois de plus mais celle ci je vous l'avais déjà un petit peu annoncé la gsxs 1000 black edition alors c'est g6 et 1000 s la mal aimée mais oui pour le peu que je les présenter sur sur facebook et sur un stage eu pas mal de retours avec ouais gsxs 1000 t'en achète une c'est plus la revendre etc et pourtant dieu sait que c'est une très bonne moto peut-être que ce qui lui manque c'est ce petit délire de pièces un peu racing comme une mt 10 ou la super duke mais pourtant dans les deux cas même déjà pour la mt 10 elle lui rend quand même plus de 1000 euros et je vous raconte même pas le prix par rapport à une super duke ou une super duke air c'est une moto avec laquelle on aime se balader je trouve que dans cette version black edition elle est juste déjà prête prête dans quel sens mais il n'y a pas grand chose à changer la couleur est belle ils ont mis des petits clignotants led et évidemment la superbe cartouche style moto gp akrapovic qui fait un très 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 beau bruit les petites lise régente et c'est le petit porte plaques gardez comme c'est mignon ce petit porte plaques elle est vraiment fini c'est à dire qu'il ya vraiment plus rien à rajouter pour la balade elle est juste génial l'avantage c'est que la boîte est très très courte donc on peut pratiquement tout le temps enrouler en sixième il ya 150 chevaux donc il ya quand même de la patate c'est il faut se dire que là le second rapport monte un petit 150 vous voyez un petit peu le level de la puissance après ça l'avantage également de ça j'en parle chaque fois l'avantage une moto comme celle là c'est que la protection est vraiment très réduite qui dit protection réduite dit que vous vous rendez compte que vous roulez vite vous allez dire que je suis toujours en train de parler de la vitesse mais à l'heure actuelle bon ben politique si vous voulez faire du politiquement correct il faut quand même rouler raisonnablement pour le reste le la position donc évidemment les les jambes sont assez repliés parce que c'est une moto qui est issu de la g6 de l'ancienne génération de g6 r 1000 donc voilà les jambes sont un peu replié mais finalement c'est pas si inconfortable que ça et la selle pour le coup c'est plutôt 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 confortable elle me rappelle un petit peu la virus à l'époque la virus la virus 1000 c'est une moto qui est sorti en suisse et en belgique je dois avoir la vidéo sur ma page c'est une très très ancienne vidéo c'est ma première vidéo à laquelle qui a dépassé les vingt mille vues je me rappelle j'étais plutôt très content donc c'est la même idée donc c'est un moteur qui a quand même une fameuse patate mais à bas régime qui monte gentiment qui permet vraiment d'enrouler et d'ailleurs je crois qu'en parlant d'enrouler avec une journée comme aujourd'hui on a vraiment plutôt rouler cool et en mode balade si je ne me trompe tac 5 litre 3 c'est quand même pas grand chose pour un mille 5 litre 3 voyez le tableau de bord il n'est pas ce qu'on peut appeler le plus festif possible mais tout est dessus traction de contrôle le niveau de carburant tous les différents tripes et c'est un peu comme d'habitude voilà moi je trouve que franchement voilà vous mettez comme ça je trouve que le poste de pilotage est vraiment nickel mis à part les grands rétro qui sont là pour pour l'homologation il faut bien le reste est vraiment très sympa bon on va les rouler alors vous allez voir que devant moi il va avoir une autre moto qui va me filmer et pourtant vous n'allez pas retrouver cette vidéo pourquoi mais parce que cet hiver je vais essayer chaque semaine de vous mettre des vidéos de cet été pour pouvoir continuer à vos abreuver pendant l'hiver parce que l'hiver c'est long surtout sans la moto allez donc truc comme sur tous les suzuki maintenant juste un coup pour démarrer ça c'est quand même vachement festif et alors l'autre truc c'est donc l'embrayage qui empêche de la moto de calais donc en fait le voilà hop on lâche et sans toucher à l'accélérateur la moto démarre c'est chouette hein voilà et le tracking est là le tracking m'attend c'est pas beau ça une belle belle bm on y va c'est parti c'est parti C'est parti ! 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 Semaine prochaine Katana, samedi ! Pour ceux qui sont dans le coin, je serai chez MV Agusta le samedi après-midi pour aller faire la petite vidéo de la Lucho, pour préparer les vacances. Oui, j'en parle souvent, mais j'adore. Donc on se retrouve la semaine prochaine, bisous les michetous ! Sous-titrage Société Radio-Canada,